Alors, on continue toujours dans notre série avec le webcast spécial « Tu es de pingouin » de Google. Donc là, on a parlé tout à l'heure, dans le podcast précédent, comment on faisait pour créer du contenu à tirer du lien. Une autre possibilité, en fait, et c'est ce que j'ai utilisé, c'est de simplement créer du contenu original et à forte valeur ajoutée, qu'on ne retrouve pas ailleurs, ce qui peut vraiment attirer du lien. Alors, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ce qu'on appelle les séries de webcast. Le webcast, c'est un mot que j'ai un peu inventé, j'ai acheté le nom de domaine, webcast.fr, en tout cas, c'est déjà présent. Donc, en fait, tout simplement, j'ai utilisé un système qui s'appelle AudioBoo que j'ai découvert, en fait, sur Internet, qui permet, en fait, avec son iPhone, de pouvoir faire un podcast directement sur le trajet. Par exemple, le matin, je vais au travail, j'en fais deux, trois minutes de podcast. Je le fais également quand je suis au boulot, quand j'attends le métro, etc., etc. Donc, ce qui est super sympa, c'est que ça se fait très simplement. Ça se fait avec mon iPhone, mon micro. Ce que je fais, c'est qu'en fait, le soir avant, ou quand j'ai un petit peu d'idées, je note sur mon iPhone ce que je dois faire. Et donc, je note ces cinq, ces idées. Ensuite, quand je suis sur le métro, etc., tout simplement, je suis en train de dire avec mon iPhone, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, ça, c'était la thématique. Alors, quelque chose d'original qu'on ne trouve pas ailleurs, ce webcast. Ensuite, je sais très bien qu'il y a certains contenus qui attirent beaucoup plus les visiteurs que les autres. Et ce contenu qui attire beaucoup plus les visiteurs que les autres, c'est le contenu sur Facebook, sur Twitter, sur les médias sociaux. En effet, si j'avais fait un webcast sur des sujets un peu bateau, sur par exemple le marketing en général, etc., je sais très bien que je n'aurais pas eu autant de retours. Donc là, en faisant un webcast sur Facebook, j'étais sûr d'avoir tout le monde parce qu'en plus, Facebook, c'est quelque chose qui évolue vraiment très souvent, qui change. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actualités. Il y a beaucoup de gens qui aiment en parler. Et comme disait Yann Gonvenec, ce qui marche le mieux, c'est quand il y a des blogueurs qui parlent d'autres blogueurs ou des gens des médias sociaux qui parlent des gens qui parlent sur les médias sociaux. Donc, c'était sûr que c'était un sujet qui allait plaire. Un format qui est simple. Un format qui est simple, c'est simple parce qu'en fait, ça me prend à peu près trois minutes parce qu'en fait, ça m'oblige en plus à faire trois minutes maxi. Puisqu'en fait, c'est le temps maximum que je peux faire pour chaque audio-goût, en fait, chaque webcast. Donc, en trois minutes, bim, je fais mon sujet. Donc, j'enregistre ça. Je l'embarque automatiquement avec audio-goût en plus sur mon site web. C'est embarqué. C'est enregistré. Et donc, ça, ça me fait tout de suite un contenu simple. En plus, je n'ai plus qu'à copier-coller les notes que j'avais prises pour préparer ce podcast. Et là, hop, c'est prêt. J'ai mon contenu, j'ai mon texte. Parce qu'il ne faut pas uniquement mettre un contenu de type audio, vidéo, etc. Il faut également mettre du texte pour attirer un petit peu les gens. Et puis, à chaque fois, bien sûr, j'ai travaillé mon titre avec trucs et astuces Facebook, animer une communauté Facebook, etc. Bref, des mots-clés qui vont m'attirer du monde. Puisqu'en fait, ce sont des mots-clés qui marchent très bien. Alors, bien entendu, à chaque fois, j'ai fait un relais sur les médias sociaux. Avec donc la possibilité d'avoir des liens sur Twitter, sur d'autres blogs, sur du scoopit, etc. Donc, ça, c'était important de créer ce fameux contenu. Alors, autre chose. Ça, c'était la partie création de contenu original. En même temps, en fait, j'ai commencé aussi à réexploiter le contenu existant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réexploiter le contenu existant ? C'est-à-dire que j'avais des articles qui marchaient pas mal, mais qui ne m'attiraient plus de monde depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement ré-revitalisé des contenus. Par exemple, celui sur Via des Oufs, j'ai rajouté un nouveau guide que j'ai récupéré sur Internet. J'ai fait une petite vidéo de 7 minutes. Bref, tout ça m'a permis en fait de rajouter du contenu et surtout d'en reparler dans les médias sociaux. C'est-à-dire que j'ai retweeté, j'ai remis des informations sur mon blog, j'ai remis des informations sur Facebook, etc. J'avais une infographie sur le SEO. J'ai remis des nouvelles images, spécialement sur le référencement naturel. Et là, sur cette compilation des meilleures images sur le référencement naturel, je l'ai revitalisé. Donc ça, c'est important de revitaliser de temps en temps ces contenus. En même temps, ce que j'ai fait, c'est qu'auparavant, j'avais en fait tweet all posts. C'est un plugin WordPress qui permet en fait de retweeter automatiquement tous les X heures un certain nombre d'articles. Alors pour l'instant, comme je n'avais pas vraiment besoin depuis le début, j'avais en fait un tweet tous les 12 heures, 15 heures ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment assez light. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai accéléré ce rythme de repost de mes anciens tweets. Donc hop, 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 j'ai comme ça pu faire, je pense, deux fois plus de tweet all posts que d'habitude. Et en même temps, en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tweeter aussi manuellement de très très vieux articles. C'est-à-dire que je suis allé dans mes articles qui dataient d'il y a deux ans. Et tout simplement, j'ai commencé, deux ans même plus, j'ai commencé en fait à voir ce qui était assez sympa. Il y en a certains que j'ai modifié un petit peu pour les donner un petit coup de jeu. Et là, bim, je les ai retweetés, je les ai repostés. Et là, boum, la machine est repartie. Tout simplement parce que j'avais du vieux contenu que Google avait oublié, que mes lecteurs avaient oublié. Mais moi, j'ai reposé. Voilà, donc ça c'était la petite partie. Récupérer du contenu, créer du contenu. Et qui permet, sur le compte, de dompter le patrimoine de Google. Alors, on se retrouve là dans une autre vidéo. Toujours à Barcelone. Là, on est sur le terryphérique qui va à Montjuic. On a le château de Montjuic qui est juste là. Avec un super parc. Il y a le stade du Gé Olympique de 1992 qui est là-bas. Et là, on descend tranquillement vers la ville. On voit ici. Et on voit les directions là-bas, sur la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada